yo guerrier j'espère que tu vas bien ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo donc là je suis content de reprendre un petit peu ça j'espère que j'aurai la motivation d'en faire à la chaîne alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va clairement pas faire plaisir à tout le monde mais je préfère te partager des choses qui me semble vrai qui me semble pertinente et utile même si ça fait pas forcément plaisir à entendre notamment c'est très utile c'est très important de comprendre ce que je vais te dire dans cette vidéo si tu veux on va dire devenir semi pro ou pro alors qu'est ce que j'entends par devenir dj producteur semi pro ou pro je fais très simple on va vulgariser c'est vraiment pour te donner un repère si tu veux mais on pourrait distinguer trois grands profils de dj producteur on pourrait distinguer en premier les amateurs voilà si tu fais de la musique un petit peu comme ça juste pour le plaisir pas du tout dans l'optique de développer une carrière ou même de faire des revenus mais juste pour le kiff comme ça tu peux mixer devant tes potes ou créer des morceaux voilà là on va considérer qu'on est dans une catégorie amateur ensuite ce que je considère comme catégorie plutôt semi pro ça va être quelqu'un qui va engendrer des revenus avec le djing ou la production musicale et qui peut générer pourquoi pas plusieurs centaines d'euros par mois voire un petit peu plus mais qui ne vit pas uniquement de la musique c'est à dire quelqu'un qui a un job à côté qui peut ne rien avoir qui peut être complètement différent si tu veux de la musique d'accord et la troisième catégorie ce serait quelqu'un qui sait professionnel qui serait en fait complètement dédié à la musique par le djing par la production musicale éventuellement par quelque chose de très connexe à tout ça mais toujours dans l'univers de la musique alors pourquoi je distingue ces trois niveaux ces trois catégories de personnes tout simplement pour faire la distinction dans comment on va attribuer de l'énergie ou de la ressource du temps de même de l'argent en fait et à quel niveau de ratio de proportion si tu veux entre trois éléments que sont le marketing là l'aspect production à leur attention ce n'est pas la production musicale je vais y revenir juste après et l'aspect un peu plus opération alors ce que je vais te dire là en premier je vais parler pour des gens qui sont vraiment dans l'optique de devenir professionnel et de vivre pleinement de la musique le alors je vais pas te cacher que alors tu sais il y a pas mal de gens pour qui l'argent parler de l'argent c'est pas très bien c'est tabou etc je te le dis clairement ici il n'y a pas de tabou on parle de manière cash c'est le cas de le dire d'ailleurs je vais pas me restreindre tu sais avec des tabous sur l'argent ou ne pas en parler ou d'éviter non non on va dire les choses telles qu'elles sont on va parler on va parler de manière peut-être même un peu cru des fois mais on s'en fout on est là pour pour essayer de progresser dans l'optique de développer une carrière de DJ producteur alors il y a une sorte de ratio en fait que j'ai découvert en suivant une formation par un américain qui s'appelle Harvey Ecker petite parenthèse c'est un mec qui n'a rien à voir avec le monde de la musique à la base c'est un gars qui est qui est devenu très riche en fait avec différentes entreprises et il enseigne en fait aux gens comment développer de la richesse notamment avec une entreprise et quand on veut quand on veut vivre de sa musique quand on veut devenir DJ producteur professionnel c'est comme monter une entreprise tu dois monter une entreprise tu as un statut professionnel tu vas engendrer des bénéfices tu vas également investir de l'argent par exemple pour faire de la publicité pour du matériel pour tout un tas de choses donc on est vraiment en fait si tu veux dans un environnement qui est qui est celui de l'entrepreneuriat donc dans ce cas là pour les gens qui veulent vraiment devenir professionnel il y a le ratio donc dans une de ces formations j'avais trouvé ça le ratio qui dit alors j'ai mis des chiffres ici c'est bien sûr à adapter au cas par cas pour chaque pour chaque situation si tu veux mais c'est histoire de nous donner un petit peu un repère une idée sur le ratio en fait de comment on pourrait attribuer comment on devrait attribuer notre énergie nos ressources dans trois grandes catégories la première catégorie c'est le marketing et c'est pour ça que je disais que cette vidéo elle va pas plaire à beaucoup de gens parce que malheureusement il y a beaucoup d'artistes et j'étais vraiment comme ça aussi au tout départ de quand je m'étais mis en musique dans la musique il y a beaucoup d'artistes qui veulent pas entendre parler de l'aspect commercial du marketing de la vente etc et il y a rien de mal à ça en fait c'est c'est juste que en fait quand on démarre souvent on a un état d'esprit on n'a pas forcément l'optique de vivre de la musique et on veut juste faire de la musique parce que c'est kiffant on veut partager ça avec les gens et pas du tout dans l'optique de faire de l'argent aucun souci là dessus et dans ce cas là en fait si tu es juste en fait dans une une optique de d'être amateur donc la première catégorie que j'avais distingué tout à l'heure et bien ce ratio il va être complètement différent d'accord le ratio quand tu vas être amateur il va être beaucoup plus tourné sur la création de la musique le djing la production musicale et beaucoup beaucoup moins voire presque pas du tout sur l'aspect marketing d'accord donc ce ratio il va être vraiment différent suivant que tu sois amateur que tu sois semi pro ou que tu sois professionnel et pour faire simple plus on va chercher à se professionnaliser et plus on va développer le côté marketing le côté business d'accord c'est pour ça que les ratios que tu vois ici c'est dans un cadre de dans une optique de de se professionnaliser et tu vois en fait le ratio donc là en fait le 60% donc c'est plus de la moitié de de nos ressources vont aller dans du marketing pour se faire connaître pour distribuer les morceaux sur les différentes plateformes de streaming de téléchargement etc ça peut être bosser avec un manager pour obtenir des bookings des dates plus facilement ça peut être différentes formes de partenariats etc mais en gros c'est tout ce qui va nous servir à nous faire connaître à diffuser une autre musique notre savoir-faire et c'est donc tu vois ça c'est une part qui est vraiment importante en fait le marketing c'est même pas que c'est important c'est que c'est complètement primordial en fait à un niveau professionnel parce que si tu fais de l'excellente musique au niveau artistique au niveau technique si tu mixes comme un dû etc tout ça c'est super mais c'est loin d'être suffisant et ça tu le sais tu l'as tu l'as remarqué d'ailleurs tu regardes des mecs à très haut niveau alors évidemment ça c'est un petit peu exagéré ce que je vais dire mais c'est pour l'exemple mais tu prends des superstars je sais pas des david guetta des martin garrix peu importe t'imagines bien que le que l'aspect marketing dans leur carrière il est vraiment mis en avant il est primordial d'ailleurs ils le font pas eux-mêmes ils ont une équipe pour ça ils ont une équipe pour faire le marketing ils ont mis énormément aussi de budget de ressources d'énergie dans leur branding alors avec le petit accent anglais tu as vu le branding ce que j'appelle le branding si tu veux c'est l'image de marque comment tu développes ta marque ton univers aussi bien d'un point de vue vestimentaire sonore ta charte graphique ton logo comment tu communiques avec les gens avec les fans etc etc mais tout ça si tu veux ça rentre dans la grande catégorie si tu veux du marketing donc c'est vraiment extrêmement important de travailler le marketing si tu veux te professionnaliser ça fait pas forcément plaisir moi c'est pas ce que je préfère du tout dans la musique et c'est pas le j'ai envie j'espère un qu'on peut admettre que le marketing musical c'est pas mon point fort je je mise plus en fait sur vraiment la création des morceaux tu vois c'est vraiment ce qui me fait le qui fait le plus et c'est là dedans j'ai le plus envie d'exceller mais pour monter en compétences professionnelles on n'a pas le choix il faut passer par beaucoup beaucoup de d'investissements dans le marketing donc ça on le développera dans d'autres vidéos plus en détail comment faire quoi etc etc mais là je voulais vraiment te donner ce ratio donc en premier le marketing en deuxième alors temps j'ai mis cours en deuxième la production alors production alors attention dans le jargon du mec chez qui j'ai chopé ça c'est pas de la production musicale c'est la production on va dire de valeur au sens large ça inclut la production musicale si tu crées des morceaux à partir du moment où tu crées quelque chose et que tu vas le partager aux gens ça rentre dans la production mais ça peut être aussi pour l'enregistrement de set dj ou de performance live par exemple et que tu vas jouer sur scène ou que tu vas streamer sur internet peu importe à partir du moment où tu crées de la valeur et que tu la délivre que ce soit un morceau un mix ou d'autres formes de valeurs et bien ça rentrera dans cette case et donc tu vois que là on n'a que 20% alors 20% tu as ces chiffres en fait c'est approximatif si tu veux c'est pas une science parfaite etc c'est juste pour te donner une idée de ratio d'accord et puis donc donc t'imagines tu vas tu vois un peu la violence du truc c'est à dire que les 20% là dedans ça inclut des années des années et des années d'apprentissage de pratiques en musique d'accord c'est déjà énormément de boulot et bien c'est que 20% par rapport aux 60% de marketing tu vois la ratio comme il est déséquilibré et puis le dernier c'était quoi c'était opération opération c'est tous les trucs chiant on va pas se mentir qui sont malheureusement nécessaires mais qui nous intéresse pas forcément par exemple les choses opérationnelles c'est ce qui va te permettre de faire de la musique mais qui n'est pas de la musique c'est ce qui va te permettre par exemple de d'éditer des factures si tu as des bookings à faire mais c'est encore pas de la musique donc c'est tout ce qui est un peu opérationnel c'est ce qui va faire tourner par exemple ta boîte si tu as une société ou si tu es auto-entrepreneur ou dans d'autres statuts c'est tous les trucs un petit peu annexes qui sont chiants mais on est obligé de les faire sinon on n'a pas d'activité professionnelle voilà un peu ce que je voulais te partager c'était surtout te sensibiliser sur l'importance du marketing voilà on peut pas y échapper il faut travailler ça il faut travailler ça en plus évidemment de faire tout ce qui est production musicale de tout ce qui est dj'ing voilà j'espère que ça t'a éclairci un petit peu les idées sur sur tout ça surtout si tu veux te professionnaliser avant tout ça évidemment il faut apprendre à faire de la musique si ça peut t'aider je t'ai préparé deux packs de bienvenue donc tu auras tu sais dans la description en dessous là tu auras des liens pour télécharger ça c'est gratuit tu vas voir tu as juste à rentrer ton email et je t'envoie ça directement par la suite tu as un pack de bienvenue dj'ing et un autre pour la mao la production musicale donc dans chacun de ces packs il ya différentes ressources il ya des ressources pour des débutants des ressources pour des gens qui ont un niveau plus avancé tu vas voir des guides de démarrage en production musicale et en dj'ing tu vas voir il ya une banque de son que j'écris que je te partage il ya pas mal de choses en fait comme ça donc tu pourras regarder en fait tout ça tu auras les liens dans la description et puis et bien écoute abonne toi mais le petit pouce tout ça tout ça tout ça tu connais si tu as envie de me soutenir ce sera avec plaisir et je te dis à très bientôt ciao ciao